toutes, c'est le grand jour, c'est une première, je vais attendre, ok, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est ma première, c'est un baptême de Facebook live, donc j'espère que ça va bien se passer, j'espère que vous allez apprécier, on va laisser le temps aux gens de nous rejoindre, vous pouvez me dire si le son est ok, un petit commentaire ou un like ou quelque chose pour me faire signe, donc je vous laisse quelques instants bien sûr. Ah, je reçois des messages pour savoir où est-ce qu'on se connecte, donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez correctement, donc un petit mot dans les commentaires, à mettre un pouce, un cœur, quelque chose. Super, merci Myriam pour le son. Alors, si vous mettez des pouces, des cœurs, ça fait venir les autres gens puisque ça les prévient qu'il y a un Facebook live sur la page et donc Facebook le remonte dans l'algorithme, donc n'hésitez pas à faire venir les autres, voilà, ça va m'aider. Quand je vais voir vos petits cœurs aussi, ça va m'envoyer un peu de force, voilà. C'est un peu stressant de se dire que c'est le premier live, mais je suis hyper contente. Je fais cette session à la demande de plusieurs personnes qui ont l'habitude de me rejoindre sur les ateliers de méditation du jeudi et puis là, évidemment, on ne peut plus faire comme on a l'habitude. Donc, voilà, on a trouvé une autre solution. J'ai mis un peu de temps, mais j'y suis arrivée, donc c'est cool. On va laisser encore un petit peu arriver les autres. Alors, ah Steph, merci. Moi aussi, j'aimerais bien vous voir, mais bon, ce sera que dans ce sens aujourd'hui. Je demande de pouvoir vous accueillir à nouveau dans ma salle où on partage des moments forts. Donc, c'est chouette. Les autres, si vous pouvez me faire coucou, je vois qu'il y a plusieurs personnes en ligne. Je pense à André, notamment spéciale dédicace à André qui m'avait demandé cet atelier et je dois dire que j'ai trouvé le courage en partie grâce à elle. J'ai dit, j'ai promis, je fais. Donc, voilà, on y est. Alors, n'hésitez pas à mettre des cœurs, des commentaires pour que les autres puissent voir le déclenchement de la vidéo. Et pour vous dire un petit peu ce que j'ai prévu aujourd'hui, pour celles qui ont, je dis celles parce que souvent, c'est des nanas, mais les hommes sont bienvenus. On va dire pour les personnes qui ont l'habitude de joindre mes ateliers de méditation de pleine conscience. Donc, voilà, on a plusieurs pratiques. Je propose plusieurs pratiques. Aujourd'hui, j'en ai prévu deux pour vous. Ah, il y a Bernie qui est là aussi. Coucou. J'ai prévu une connexion au souffle. Voilà. Donc, un grand classique de la pleine conscience pour qu'on puisse faire un centrage avant de commencer une méditation plus longue et plus profonde que j'ai préparée pour vous ce matin. Voilà. Alors, mes élèves habituels savent que j'aime bien préparer mes méditations le jour même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me dis que je suis guidée, je suis baignée sur vos besoins. Voilà. Je suis sur la même vibration que vous. Et je me dis que, voilà, c'est plus réaliste que de le préparer une semaine dix jours avant ou peut-être que le jour J, ce sera plus raccord avec ce dont on a besoin. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus. Petite surprise donc sur la pratique que j'ai préparée. Et puis, à la fin, comme à notre habitude, pour les personnes qui, pareil, qui ont l'habitude de venir dans ma salle, vous savez que j'ai des cartes spirituelles, les cartes des anges que vous pouvez tirer chacun votre tour pour avoir votre message du jour. Alors, aujourd'hui, ben, ça va être compliqué, mais je tirerai, voilà, un message de groupe pour tout le monde et que je vous lirai, bien entendu. Alors, ce que je vous propose déjà sur ces quelques minutes, là, c'est de trouver votre position. Assurez-vous aussi de ne pas être dérangé, qu'on puisse, voilà, qu'on puisse vous laisser un moment tranquille pour profiter. Donc, si vous avez du monde à la maison, c'est le moment d'aller leur dire, j'ai besoin d'un peu de temps, voilà, je me mets dans la pièce, tu ne viens pas me chercher. Si vous avez des oreillettes, un casque, quelque chose, ben, c'est pas mal aussi. C'est plus immersif. Donc, vous avez le temps d'aller les chercher et de les brancher. Donc, n'hésitez pas. Quoi d'autre pour la position ? Alors, la position, comme vous voulez. Moi, aujourd'hui, je vous reçois dans mon bureau. Donc, je me suis assise sur ma chaise. Je serai dans une posture de rectitude pour vous guider. Donc, ça peut être ça pour vous aussi. Donc, assise le dos droit sur une chaise, donc plutôt vers l'avant de la chaise sans appuyer les épaules pour rester en conscience avec sa posture. Vous pouvez prendre votre coussin de méditation si vous en avez un. Vous pouvez vous asseoir en tailleur. Vous pouvez vous allonger. Profitez-en. Si vous êtes à la maison et que vous avez votre lit, ben, vous pouvez vous allonger. Donc, je vous laisse le temps en tous les cas de trouver votre position, de vous installer tranquillement. Voilà, on a des gens qui continuent à nous rejoindre. Donc, prenez le temps. Ok. Il y a Ségo qui est là aussi. Céline. Ok. Ça marche. Allongez-vous. Il n'y a pas de souci. Prenez toutes les postures que vous souhaiterez pour être à l'aise. Donc, oui, Stéphanie me dit qu'elle est allongée. Je rigole aussi. Je sais pourquoi. Si Isabelle Di Maillot est avec nous aussi, elle sera probablement allongée, je pense. Donc, voilà. Prenez votre position, vos écouteurs. Ok. Et puis, ben, ben, on ne va pas tarder à commencer. Donc, première chose, vous savez, et pour ceux qui ne savent pas, je teinte chaque début et fin de pratique avec mon bol. Donc, je l'ai à côté. Quand je vais teinter, ben, écoutez le bol jusqu'à ce que vous ne l'entendiez plus. Et de la même façon, à la fin de la pratique, je teinterai. Donc, voilà. Et ben, je vous propose qu'on commence. Donc, installez-vous confortablement. D'accord. Vous pouvez fermer les yeux ou vous pouvez garder les yeux ouverts avec un regard plutôt bas pour ne pas garder le cerveau en éveil. Donc, un regard, vous fixer un point devant vous ou bien, voilà, quelque chose. En tout cas, apaisement du mental. On ferme les yeux si on veut. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour vous guider. S'il y en a qui arrivent en route, ben, pas de problème. On s'installe et puis, vous prendrez. Il n'y a pas de souci. confortablement installé dans la position de l'air. On s'installe. On s'installe. La position que vous aurez choisie. Vous avez encore la possibilité de l'ajuster, cette position. Si vous êtes allongé ou assise et assis, vous trouvez que ce n'est pas encore la bonne posture. Prenez le temps de vous installer confortablement. Et nous allons commencer notre pratique par trois grandes respirations profondes. Vous pouvez inspirer par le nez, expirer profondément. Cette expiration peut être par le nez, par la bouche, comme vous le souhaitez. Une inspiration profonde, une expiration profonde. L'expiration peut être sonore, libératrice. Trois grandes respirations profondes. À présent, de retour à une respiration naturelle, fluide. Observez votre rythme. Peut-être le rythme est un petit peu rapide encore parce que vous vous êtes installé dans la précipitation ou peut-être que c'est la première fois que vous faites ça comme moi en live sur Facebook. Ok. Prenez le temps de repérer votre rythme respiratoire. Cette connexion au souffle, elle passe peut-être par l'imagination du cycle de l'air, donc du circuit, on va dire du trajet de l'air plus précisément. Donc à l'inspiration, vous pouvez imaginer l'air rentre par les narines, passe par l'arrière de la gorge, descend à travers les bronches, les grosses bronches, les petites bronches, les bronchioles pour descendre jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Et le trajet en sens inverse, bien entendu, pour l'expiration depuis le fond de vos poumons. Vous voyez l'air remonter par les petites bronches, les grosses bronches, le pharynx et puis l'air ressort par le nez. Sur les prochains cycles, imaginez ce trajet de l'air. À l'inspiration, faites entrer l'air par vos narines, amenez-le jusqu'au fond de vos poumons par la puissance de la visualisation. Si cela vous aide, vous pouvez colorer l'air. Imaginez qu'il s'agit d'un flux blanc, lumineux, violet, ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer le flux de l'air dans une couleur pour le tracer quelque part et imaginez qu'il se diffuse dans vos poumons et puis qu'il repart à l'expiration. Observez le rythme de votre respiration, ce rythme qui s'est apaisé. qui est naturel. Vous pouvez aussi observer les mouvements qui sont liés à votre respiration. Quand vous inspirez, que se passe-t-il ? Mouvement imperceptible des épaules, gonflement du thorax puis de l'abdomen. et à l'expiration de la même façon. L'abdomen se retrouve au repos, le thorax se détend, léger affaissement des épaules. Observez sur quelques cycles les mouvements liés à votre respiration. Sentez l'amplitude de la cage thoracique qui varie. Elle inspire, elle se dilate et se rétracte doucement à l'expiration. Si des personnes sont arrivées en cours de route, pas de problème. Installez-vous. Fermez les yeux. Connectez-vous à votre souffle. Pour amener son focus, son attention sur le ici et maintenant, qui est le but ultime de la pratique de pleine conscience, vous pouvez aussi vous murmurer intérieurement le mot « inspiration » lors de l'inspiration, bien sûr, et le mot « expiration » lors de l'expiration. Ceci va empêcher votre mental de fuir et de vous amener vers d'autres distractions. Si vous avez des pensées parasites qui affluent, des choses que votre mental vous envoie, eh bien, acceptez, observez quelles sont ces pensées, de quel type de pensée s'agit-il et revenez immédiatement à votre respiration. Prenez conscience de ça, que vous vous êtes éloignés et sans vous juger, ce qui est absolument fondamental dans la méditation de pleine conscience, sans jugement. Je reviens à ma respiration. Très simplement. Ces pensées qui vous arrivent, il faut imaginer que vous les relâchez. Comme si vous regardiez un torrent, une image que je prends souvent. Le torrent, vous êtes au bord, là, au bord, vous êtes sur la berge et puis il est devant vous. Vous voyez l'eau arriver et vous la regardez passer devant vous et partir. De la même façon, avec les pensées parasites, elles arrivent, vous les observez, ok, elles sont là, elles passent devant vous mais vous les laissez partir en revenant à votre respiration. Et tout l'enjeu de la méditation, c'est vraiment de garder son esprit ici et maintenant. Inutile de ruminer les choses passées. C'est passé, vous n'y ferez rien. Inutile de prévoir celle du futur. On ne sait pas ce qui va advenir. Il peut y avoir mille et une choses. Donc inutile de se préoccuper de ça. Simplement être maintenant. Inspirez. Inspirez. Expirez. Expirez. Essayez d'étendre ce temps entre deux pensées. Dès que votre esprit divague, revenez au souffle. Je vais teinter le bol. Vous l'écouterez jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous ne l'entendiez plus. Gardez votre attention sur le bol. L'entendez-vous encore. Et à votre rythme, tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux doucement et revenir dans votre pièce. Est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que vous pouvez mettre des pouces, des cœurs pour me dire si tout va bien, si on continue, si tout est OK ? Je vous laisse quelques instants pour faire un break au sortir de cette pratique et puis on commencera notre deuxième pratique. J'espère que tout se passe bien, que tout est OK. OK. Ça marche. Je vois des commentaires qui arrivent. Je suis contente. Je me sens moins seule. C'est assez étrange par rapport aux ateliers de groupe où, bien sûr, on a la puissance du groupe qui est là. En plus, je vous installe en cercle. Donc, c'est la puissance du cercle aussi. Et quand je vous guide dans ma salle, même si j'ai les yeux fermés, il y a la présence, il y a l'énergie qu'on crée. Donc là, on crée l'énergie à distance. Je suis reliée à vous. Ça me fait grand plaisir. Mais c'est vrai que je n'ai pas de feedback. Donc, j'espère que tout se passe bien et que vous profitez. On va rentrer dans notre deuxième pratique. Donc, si vous avez du monde autour, vous leur dites encore « Chut, j'ai besoin de temps. » OK. Ah, je vois Michel qui est avec nous. Je suis contente. Michel, c'est super. C'est Go qui lutte un peu avec Jade. OK. Et Céline dans le flow. Super. Je suis ravie. Alors, on va continuer à se mettre dans l'état de flow. L'état de flow, c'est cet état qu'on crée en méditation où on va venir mettre le cerveau sur un certain type d'onde. Et c'est ça, en fait, qui nous ressource et qui nous restaure, en fait. C'est ce qui fait qu'on propose du repos, en fait, à notre esprit. Et quand vous avez l'esprit au repos, bien évidemment, vous restaurez aussi le corps. Voilà. Et on en a besoin. Alors, on en a besoin tout le temps, toute l'année. C'est OK. Mais on en a besoin, bien sûr, beaucoup en ce moment parce que notre cerveau est très sollicité. Même si on est en confinement, on ne fait pas grand-chose. Le cerveau est sollicité. Les infos, ce qu'on fait à la maison, les notifications, le déconfinement, c'est quand, c'est quoi, c'est comment. Donc, on a besoin malgré tout de se restaurer. Alors, restaurer, pas au sens restaurant, vous l'aurez compris. Au sens réparation. Voilà. Si vous êtes OK, on commence notre deuxième pratique. Donc, je vous propose de retourner à vos positions. et puis, je vais vous guider. Voilà. Donc, à vos positions, fermez les yeux si vous en avez envie ou fermez quand vous en aurez envie, tout simplement. OK. Nous voilà dans notre deuxième pratique. Bienvenue dans cette deuxième pratique. je vous félicite au passage d'avoir pris le temps, ce temps pour vous. Donc, c'est très, très, très important. Je vous en félicite. On va commencer donc cette méditation. Alors, je vous laisse… Je ne vous dis pas le titre comme ça, ça garde le suspense. OK. On va commencer par trois grandes respirations profondes. Donc, des respirations qui sont complètes. Vous inspirez par le nez. Et vous relâchez l'air comme vous voulez, par le nez, par la bouche. Simplement avec l'intention de relâcher toute tension sur l'expiration. Emplissez vos poumons d'air. Relâchez. Et une dernière. Inspirez. Expirez. Expirez. OK. Connecte-toi à ton souffle sur son rythme naturel. Ton rythme a dû s'apaiser avec notre première pratique. Ou peut-être, si tu viens de nous rejoindre, tu vas prendre le temps de t'installer tranquillement. Tout est OK. Ne te juge pas. Ne te stresse pas. Prends le temps. Connecte-toi à ton souffle. Maintenant, je t'invite à activer ton imagination. À chaque inspiration, imagine que tu fais rentrer tout le positif, tout ce qui peut te ressourcer, de la Terre, la Terre avec un grand T, notre planète, vers l'intérieur de ton corps. Tout le positif. Ressens et vois ce positif qui entre en toi. Visualise-le. Tu peux le visualiser à la manière d'une lumière, à la manière d'un courant, comme si tu avais un courant d'air, peut-être, qui rentre à l'intérieur de toi. En tout cas, tu fais rentrer tout le positif et ça, c'est la Terre qui te l'envoie. Et à chaque expiration, tu vas repousser, tu repousses, tu ressors tout le négatif qui est dans ton corps. Fais sortir ce négatif et expulse-le. Ce négatif, c'est tout le stress, toute l'angoisse, l'anxiété, la jalousie, la colère, la maladie, la douleur. Sors tout ça quand tu expires. À l'inspiration, fais rentrer le positif. À l'expiration, fais sortir le positif. Peut-être que tu as des perturbations, des choses qui te perturbent, des pensées qui viennent à toi. Peut-être quelque chose te distrait en ce moment et un bruit attire ton attention. C'est OK. Ne te juge pas si tu es capté par quelque chose d'extérieur. Garde toute la bienveillance envers toi et simplement, tu rediriges ton attention sur ton souffle, sur ta respiration. Donc, c'est OK. Si tu as des distractions autour, accepte et reviens à ton souffle et reprends cette visualisation du positif de la terre, de la terre-mer qui entre en toi à chaque inspiration. Et tout le négatif, tout ce qui te pollue, qui sort de toi à chaque expiration. Inspire le positif. Expire le positif. Expire le négatif. À nouveau, je t'invite à utiliser ton imagination pour voir et ressentir lors de ton inspiration que tu absorbes l'oxygène des arbres, des plantes, de l'eau, des lacs, des rivières, de la nature. Tu sens que tu te remplis et tu sens que cela te procure beaucoup d'énergie. Tu sens que cela te régénère. Ça régénère tes muscles, tes os, tes organes. Et à chaque expiration, tu expulses le dioxyde de carbone. Et grâce à ce dioxyde de carbone, tu permets aux arbres, aux plantes de se nourrir. C'est un échange de bons procédés. Elles te donnent de l'oxygène et toi, tu leur donnes du dioxyde de carbone. Et c'est un échange, un cycle que tu crées entre la nature et toi. Inspire l'oxygène. Redonne le CO2 aux arbres. Poursuie ta visualisation. Inspire l'oxygène. Expire le CO2. Imagine ce cycle. Visualise-le entre la nature et toi. Ce don mutuel que vous vous faites de l'un à l'autre. Le but de la méditation, c'est d'étendre le temps où tu peux garder ton esprit attentif, en mode focus, sans être distrait. Ce temps qu'il existe entre deux pensées. Si tu peux rester concentré, focus seulement sur trois respirations avant qu'une distraction vienne à toi, c'est super. Et encore une fois, ne te juge pas. Observe simplement ce qui t'aura distrait, ce qui t'a sorti de ta méditation. Et puis, tu recentres ton attention sur ta respiration, sur ton souffle. Et puis, tu vas essayer de dépasser ces trois respirations. Peut-être que tu en feras cinq. Et petit à petit, tu vas réussir à étendre ce temps. La méditation, c'est avant tout une histoire de pratique. Donc, plus tu pratiques et plus tu arrives à étendre ce temps. Donc, accorde-toi cet exercice. Ce n'est pas une bataille contre toi-même. Vois ça plutôt comme un jeu où tu essaies d'étendre ce temps et tu peux garder ton attention ici et maintenant. En ce moment, tu portes ton attention sur l'inspiration où tu absorbes l'oxygène des arbres, des plantes, de la nature en général. Tu régénères tout ton corps, tes organes, tes os. Et tu portes aussi ton attention sur l'expiration où tu rejettes le dioxyde de carbone qui va nourrir les arbres et les plantes, qui va nourrir la nature. Tu crées ce lien entre la nature et toi, entre la terre-mer et toi. Maintenant, toujours tranquille, les yeux fermés, détendus, je t'invite à penser à tous ceux que tu aimes. Ta famille, tes amis, des gens que tu connais même si tu ne les as pas vus depuis longtemps, même s'ils ne sont plus de ce monde. Pense à ces personnes spontanément qui te vient à l'esprit. Laisse ton intuition t'amener des gens auxquels tu n'avais peut-être pas pensé depuis une éternité et c'est ok comme ça. Et avec ton souffle, envoie de l'amour à tous ceux que tu aimes. Ne laisse pas les pensées parasites te polluer. Envoie simplement, sans condition, à chaque souffle, envoie de l'amour à tous ceux que tu aimes. Chaque fois que tu inspires, tu prends conscience de l'amour qui est en toi et tu expires l'amour sur ceux que tu aimes. Tu peux les visualiser, tu peux simplement sentir leur présence. Encore une fois, si ton esprit est distrait, qu'il te sort un petit peu de ta concentration, de ta méditation, par un son, une pensée, quelque chose. Observe, prends connaissance de cette distraction et reviens à ton souffle en reprenant ta visualisation. Cette visualisation où tu envoies de l'amour à tous ceux que tu aimes, à chaque respiration. Prends le temps de laisser venir à ton esprit des personnes auxquelles tu n'avais pas pensé. Des personnes ou des animaux, c'est ok aussi. Tout être vivant de ce monde ou qui n'est plus de ce monde, comme tu veux. Rappelle à toi toutes les personnes à qui tu as envie de donner et d'envoyer de l'amour à chaque respiration. Poursuivons notre méditation et à présent, par la puissance de l'imagination aussi, que tu as réussi à activer. Je t'invite à penser aux personnes ou à la personne, peut-être rien, il s'agit de plusieurs personnes, qui te mettent en colère, qui te stressent, qui te mettent hors de toi. Alors, ça peut être quelqu'un de ta famille, bien sûr. Ça peut être dans ton entourage proche, tes amis, une relation professionnelle, quelqu'un de ton entourage ou quelque chose que tu as vu, quelqu'un que tu as entendu parler. Voilà, donc, cette personne t'a procuré des émotions négatives. Eh bien, toi, tu es plus grand, plus grande, plus magnanime. Et tu vas envoyer, tu envoies aussi de l'amour à ces personnes. Exercice peut-être qui te demande plus d'effort. Ben, c'est ok. Ne te juge pas. C'est pas important. En tout cas, prends le temps, à chaque respiration, d'envoyer de l'amour à ces personnes. Alors, comment envoyer de l'amour aux personnes qui nous agacent ? C'est plus difficile de le visualiser, peut-être, qu'aux personnes, d'envoyer de l'amour aux personnes qu'on aime. Simplement, tu peux imaginer que tu souffles sur eux. C'est-à-dire que de ton cœur, par l'amour, et donc dans ton souffle qui est chargé d'amour, tu vas souffler sur ces personnes. Tu peux les visualiser et souffler l'amour sur eux. Et c'est ok comme ça. Tu peux le visualiser d'une autre façon. Tu peux aussi les étreindre, les prendre dans tes bras. Voilà, tu peux envoyer un baiser. Choisis la visualisation. Tu peux la créer de toute pièce. Tu n'es pas obligé de rester sur ce que je te propose. Mais essaye d'envoyer de l'amour à ces personnes, même si elles t'ont fait du mal, même si elles t'ont déçu. Je pense qu'elles ont certainement, elles aussi, besoin plus d'amour que n'importe qui, n'importe qui d'autre. S'il s'est passé quelque chose, c'est important. Donc, on peut faire inverser les choses et envoyer de l'amour parce que l'amour, finalement, c'est la seule chose qui peut conquérir la haine. Donc, vas-y, apaise. Cela t'apporte une grande libération d'envoyer cet amour. Alors, souffle. Souffle l'amour sur ces personnes. Pardonne ou peut-être ce sera un début de pardon. Mais envoie de l'amour. Envoie de l'amour à tout le monde, à ceux que tu aimes et à ceux que tu n'aimes pas. Souviens-toi que méditer, c'est étendre le temps entre deux pensées, entre deux distractions. Alors, si tu as quelque chose qui vient te perturber, c'est OK. Observe. On ne se juge pas. Ne te juge pas. Bienveillance. Et puis, si tu arrives à rester focus sur trois respirations, c'est toujours trois respirations de gagné. Et tu vas progresser la prochaine fois. Tu feras cinq respirations. Et c'est OK. Ne te juge jamais. Simplement, tu observes et tu reviens à ta pratique, à ta respiration. Prends-le comme un jeu, comme si tu essayais d'éduquer un petit enfant ou un petit animal. Et tu reviens à ta respiration. Tu reviens à ta visualisation. Tu envoies de l'amour à tous ceux qui t'ont causé de la peine. Mais aussi à tous ceux que tu aimes. Maintenant, nous avons donc envoyé de l'amour aux gens que l'on aime. Nous avons aussi envoyé de l'amour à ceux qui nous ont causé du tort, ceux qui nous ont fait de la peine. Et maintenant, il est temps d'envoyer de l'amour à la personne la plus importante de ta vie. Ben, c'est toi. Donc, il est temps de t'envoyer de l'amour. Si tu commences par t'aimer toi-même, si tu commences par prendre soin de toi, il est plus facile d'aimer et de prendre soin des autres sans s'épuiser. Alors, à chaque respiration, maintenant, envoie-toi de l'amour. Quoi que tu ressentes, que tu sentes, que tu vois, vois l'amour que tu t'envoies. Alors, commence à envoyer de l'amour aussi. Tu peux imaginer que ton cœur soit positionné où il est ou sur le chakra du cœur, comme tu veux. Qu'ici, tu as une lumière que tu fais grandir. Et cette lumière, tu vas la faire grandir jusqu'à t'englober dans la totalité. Et cette lumière, c'est l'amour. C'est l'amour que tu te portes. Donc, mets-toi dans un cocon de lumière avec cet amour. Tu peux imaginer en miroir que tu te prends dans les bras et que tu te fais un câlin et que tu te dis je t'aime. Ok, ça peut être ça aussi. Choisis la visualisation qui te va, celle qui te correspond. Tu peux te couvrir de baisers. Tu peux, voilà, te dire je t'aime. Fais comme tu le sens simplement pour t'envoyer de l'amour. Maintenant, avec notre respiration, nous allons envoyer de l'amour à la terre, à la terre-mer, à notre planète Terre et à tous ses habitants. Tu peux la visualiser ou tu peux visualiser une foule. Choisis la visualisation qui te correspond. Personnellement, je prends souvent le globe comme vue de l'espace, en fait. Voilà, je me dis que j'englobe tout être vivant à l'intérieur de cette visualisation. Ça peut être ça. Une visualisation de ton choix, quelle qu'elle soit. C'est la tienne. Donc, elle est ok. Elle est juste parfaite puisque c'est la tienne. Donc, tu choisis. Visualise tous les habitants de cette planète, les habitants humains, les habitants aussi animaux, les insectes. Peu importe à quoi ressemble cette visualisation, peu importe à quoi ça te fait penser, mais simplement, vois et sens qu'avec ta respiration, tu envoies de l'amour à la planète Terre, à tous ses habitants. Envoie de l'amour. Envoie de l'amour. Souffle. Si la visualisation du souffle t'a parlé, souffle sur la planète. Envoie des cœurs. Fais des cœurs comme quand on est sur Facebook, ce genre de choses. Choisis la visualisation qui te parle. Reste quelques instants avec cette visualisation. Tu peux te sentir connecté à toute cette Terre, à tous ses habitants. Moi, je sens la connexion à vous. Reste encore quelques instants avec cette visualisation d'amour. N'oublie pas que tu es aussi un habitant de cette planète et que, au moment où tu envoies de l'amour sur elle et sur les habitants, tu es là aussi. Tu fais partie de cette vie. Et puis doucement, très doucement, tu vas revenir, ramener ta conscience dans la pièce où tu es, dans l'endroit où tu es. Tu vas revenir à ton corps. Rien ne presse, tranquillement. Ne bouge pas tout ton corps d'un coup. Simplement, commence à bouger tes doigts, tes orteils, tranquillement. Fais rouler, bouger tes chevilles, tes poignets. Tu peux faire rouler ton cou aussi. Faire bouger ta tête. Tu as toujours les yeux fermés. Tu peux les cligner, les yeux fermés. Voilà. On peut cligner, oui. On peut cligner les yeux fermés. Ok. Fais ça plusieurs fois, très doucement, pour réveiller ton corps petit à petit. Et puis, quand ce sera ok pour toi, quand ce sera bon, quand tu sentiras que c'est le bon moment, tu pourras ouvrir doucement tes yeux pour revenir à tes sens, à tous tes sens. Tu pourras prendre le temps de t'étirer, voilà, de renouer avec ton corps. Alors, j'espère que cette méditation t'a plu. Donc, je te laisse le temps de revenir à toi, de me dire si t'as aimé, si t'es ok, si tout s'est bien passé. Ok. Donc, si tu es revenu à toi et que tu es dans ta pièce. Ok. Comme je te l'ai dit au début, quand on est tous ensemble, donc dans mon atelier, chacun peut tirer sa carte du jour, son message du jour avec mes cartes favorites. Je suis très carte spirituelle, j'adore ça. Bon, celle-là, c'est vraiment mes favorites. C'est les messages des anges gardiens. Mais aujourd'hui, tu n'es pas avec moi pour tirer ta carte. Donc, je vais la tirer pour vous. Donc, un message de groupe, un centrage pour tirer la carte et puis je vais vous lire le message. Ok. Alors, je vous lis le message, c'est lâchez prise. Je mettrai en photo tout à l'heure dans les commentaires si vous voulez. Alors, continue à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète en considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et à accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. Donc, une carte avec un message très fort surtout par rapport à ce qu'on vit en ce moment avec ce Covid qui va nous amener à reconsidérer nos vies autrement. qui va, voilà, qui va nous amener à grandir, je l'espère pour la plupart des personnes, à nous éveiller avec un grand E. Voilà, pour avoir une prise de conscience, à lâcher prise et à pouvoir être nous aussi sans courir. Je donne souvent l'image du poulet sans tête qui court, qui fait beaucoup rire, mais c'est ça. On est des poulets parfois sans tête et on court dans tous les sens et on ne sait pas où aller. Donc, il est temps effectivement de lâcher prise, de se reconnecter. Je vois vos messages qui me font super plaisir. Merci à tous. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous guider. Donc, je ne vous le cacherai pas un petit peu… Ouais, je vais dire stressée quand même en regardant les choses en face, à l'idée de faire ce premier Facebook Live. Alors, ceux et celles qui me connaissent savent que je suis une geek. Donc, normalement, ça ne devrait pas me poser de problème. Mais c'était un challenge pour moi et je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer notre session et à la vivre aussi. J'ai senti la connexion de cœur à cœur. Donc, je vais laisser cette vidéo dans la page. Donc, vous pourrez à nouveau refaire si vous avez envie. Et vous pourrez dire les moments où je parle entre les sessions. Comme ça, vous irez dans le vif de la pratique. Donc, c'est OK aussi. Je suis ravie. Je vois les commentaires passer. Super. Je suis contente que vous ayez lâché prise. C'était tout l'objectif de vous apporter un moment pour se ressourcer. Alors, comme ça s'est bien passé pour tout le monde. Alors, je vois Sandrine Bégary qui me dit qu'elle a pris à la fin. Ce n'est pas grave, Sandrine. Je laisse sur la page. Donc, tu iras réécouter. Tu te le feras tranquille. Tu verras. Je suis sûre qu'on pourra se connecter aussi de cœur à cœur. Donc, n'hésitez pas à refaire. Et puis, je vous donnerai un autre rendez-vous. Donc, restez bien sur ma page. Je mettrai ça en événement pour pas que vous soyez surpris et que pouf, ça démarre et on n'est pas installés, on n'est pas bien. Donc, voilà. Et puis, si vous avez aimé, écoutez, partagez avec les gens que vous aimez. Et la prochaine fois que je fais un événement, vous pouvez leur proposer de se joindre à nous. Donc, voilà. En tout cas, c'était vraiment sympa d'être avec vous. Donc, moi, je vous embrasse. Je vous envoie depuis mon chakra du cœur. Il est là. Je vous envoie plein, 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 plein d'amour. Voilà. Merci à tous ceux que je connais, à tous ceux que je connais pas aussi. On a vibré sur l'amour ce matin et on en fera d'autres. Je vous le promets. Je vous embrasse très fort. Salut ! Merci à tous ! – Sous-titrage FR 2021